Musique L'actualité ça continue dans Télématin comme tous les jours, l'actualité artistique et du cinéma en particulier. Avec Charlotte nous allons découvrir un film dont le scénario est particulièrement original, bien interprété, avec des gens de qualité. De quoi s'agit-il ? Écrit et réalisé et joué par Lucien Jean-Baptiste, ça s'appelle Il a déjà tes yeux, Lucien Jean-Baptiste, vous allez le voir sur l'affiche. Il avait réalisé une comédie en 2009 qui avait fait beaucoup parler d'elle et pour cause c'était très drôle, La Première Étoile. Vous vous souvenez ? Cette famille de Noirs qui partait pour la première fois au ski et qui subissait le racisme ordinaire. Mais quand c'est bien écrit, on peut faire passer beaucoup d'idées avec le rire. Il a réalisé d'autres films entre temps, d'autres comédies. Cette fois-ci on est exactement dans la même veine que dans La Première Étoile. De l'humour pour faire passer les idées, faire rire avec un sujet sérieux et vous le disiez, une bonne idée de scénario. Dans le film, Lucien Jean-Baptiste est marié à Aïssa Maïga, ils s'aiment, ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Et puis un jour, ils reçoivent enfin ce fameux coup de fil qui leur dit que leur dossier d'adoption a été accepté et qu'un petit enfant les attend. Il a 6 mois, il s'appelle Benjamin, il est blanc aux yeux bleus. Oui, c'est un blanc. Pas commun pour un couple noir d'adopter un enfant blanc. Ils se consultent et très vite ils se disent, mais après tout, oui bien sûr on accepte. Et cette adoption, pas comme les autres, va déclencher évidemment de nombreuses réactions dans leur entourage. Ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a ici aucun manichéisme. Le racisme est montré des deux côtés. C'est des scènes, c'est très visuel, vous voyez la famille noire, les grands-parents, mais qui sont verts de rage que leur petit-fils soit blanc. On le voit dans l'extrait, elle ouvre la porte et la grand-mère dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et après elle dit, oh, elle avait préparé un super déjeuner, elle dit, oh si j'avais su, j'aurais dû faire une blanquette. Voilà la grand-mère. C'est très bien écrit, c'est très rigolo. Il y a aussi Zabou, Zabou Bretman qu'on connaît bien, qui elle n'a pas le bon rôle. Elle joue celui de l'assistante sociale pleine de préjugés, qui n'y croit pas du tout. A cette adoption qui changera d'avis, on a Michel Jeunas, on a aussi Vincent Elbaz. Michel Jeunas qui avait déjà joué dans la première étoile. On a rencontré Lucien Jean-Baptiste, vous allez voir un garçon très drôle, charmant et ça tourne là-dedans. Oui, ça tourne bien dans la tête là. Bonjour Lucien. Bonjour, je peux vous appeler Charlotte ? Mais évidemment, c'est même recommandé. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Vous vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. Cette idée de comédie, c'est génial, il faut bien te dire, Lucien, elle est venue quand et comment ? Il y a eu un facteur déclencheur ? Je crois qu'il était là, le facteur déclencheur. Il est là, reviens, reviens. Je dis tiens. Bonjour, moi. Faut que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais ? Dis-moi juste que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit que ça s'appelait Benjamin, maman. Il s'appelle Lamine. Lamine comme le père de Ousmane. Comme le grand-père de Ousmane et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. J'étais tombé sur un fait divers sur Internet, un couple de Noirs qui avaient accouché d'un enfant blanc. Et je me suis dit tiens, là, avec ça, je tiens quelque chose. Je vais pouvoir parler de ma vie parce que j'ai une mère qui est très antillaise, la culture créole. Et puis j'ai des enfants qui sont presque blancs. Bonjour. C'est quoi ça ? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane ! Ousmane ! Cette confrontation noir-blanc, c'est ce qui vous travaille, Lucien, c'est votre combat un peu ? Ouais, ouais, je crois que si j'étais une femme blonde, j'aurais un combat aussi pour les femmes. D'être plus au sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Il faut lutter contre toutes ces choses-là, mais il faut essayer plutôt de le faire avec humour. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs. Ils ont fumé quoi, la das ? L'humour est une arme de frappe redoutable. Oui, c'est mon vecteur. Et puis c'est-à-dire que moi, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. J'ai arrivé de la martini. J'ai découvert que j'étais noir dans la bouche d'autres gens qui commencent à l'école. Ouais, ouais. Ah bon, excusez-moi les gars, je me suis longtemps battu. C'est-à-dire que dès qu'on me disait noir au bambou, là, bon, bon, ça partait. Après, je suis rentré un petit peu dans la blague, beaucoup d'autodérision, etc. Et maintenant, j'utilise le cinéma pour continuer à déstabiliser tous les gens qui ont des préjugés sur les noirs. Mais après, j'espère que le film va ouvrir les yeux sur toutes sortes de préjugés et de clichés qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Benjamin, la maman n'a pas pu venir ? C'est moi, la maman. Ah oui, on y va. Voilà, c'est mieux. Vous jouez dans vos films, Lucien, et c'est une bonne idée, tant mieux. Ça doit être dense comme expérience, à la fois au four et au moulin. Et au moulin, ouais. C'est quoi ? C'est parce que c'est vous qui vous écrivez les meilleurs rôles. Ce qui se passe, c'est que Will Smith est trop cher. Omar Sy, il est aux Etats-Unis, donc je ne vais pas le déranger. Donc il reste qui ? Moi, Lulu. Non, je blague. Plus les choses avançaient, plus les producteurs, mes co-auteurs, etc. sont des Lulu, c'est pour toi. Et puis comme il y avait la belle Aïssa, j'ai dit non, je ne vais la laisser à personne d'autre. Voilà, c'est lui Aïssa. Qui est lumineuse comme tout dans le film. Nous, on s'occupe des enfants, de leur trouver une famille adéquate, pas de faire des expérimentations. Zabou, génial. Alors Zabou, elle n'a pas le bon rôle. Elle est exceptionnelle. Si, enfin, elle n'a pas le bon rôle, elle a un rôle super. Après, c'est la méchante, il faut une méchante, il faut une sorcière. Vous savez, c'est un conte aussi. C'est nous qui changeons le monde. La première famille Benetton. J'ai lu que vous aviez envie, en fait, d'être acteur depuis que vous étiez tout petit. Ah ouais, ouais. Mais, avant, vous bossiez quoi ? Dans l'événementiel, dans la plume ? Ouais, je me suis retrouvé pendant six ans à m'occuper de merchandising. Ça y est, je le dis bien. Merchandising. C'était mon premier métier. Puis à 30 ans, j'ai décidé de changer, de vivre enfin mon rêve de gosse. Et puis voilà, je suis là devant vous. Pas beau la vie ? Pas beau, Lucien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et ben voilà. Denzel Washington n'était pas libre. Alors, il a fait le rôle. Ni au marci. Ça sort mercredi prochain. Voilà, ça va être franchement la comédie qui va cartonner parce que c'est très drôle et bien écrit. Il a déjà tes yeux. Merci beaucoup.